Véritable batterie vivante de zone, Zeri utilise ses pouvoirs électriques pour charger ses armes pour toutes les situations. Avec sa personnalité étincelante et son énergie, Zeri électrie son entourage mieux que personne. Elle fonce toujours pied au plancher, fulgurante dans tous les sens du terme. Cette pile électrique de taille humaine n'abandonne jamais, même quand les chances sont contre elle. Laissez passer le flingue crasheur de foudre ! Attention, il va y avoir des étincelles. Bienvenue dans le Focus sur Zeri. La compétence passive de Zeri est batterie vivante. Lorsqu'elle endommage des boucliers, Zeri reçoit un bouclier équivalent à une partie des dégâts infligés. Tout bouclier que Zeri reçoit lui donne un bref bonus de vitesse. Pas question de ralentir ! Zeri fait des étincelles avec son A rafale. Au lieu d'une attaque de base traditionnelle, Zeri tire 7 projectiles qui blessent le premier ennemi touché. Le délai de récupération est très faible et s'adapte à la vitesse d'attaque sans coup de mana. Rafale peut être critique et appliquer des effets à l'impact. Bref, son A est une attaque de base version skillshot. Le passif de rafale transforme sa vraie attaque de base en compétence, qui applique des effets de sort comme le sceptre de Riley, mais pas d'effet d'attaque, critique ou brillance. Vous pouvez charger cette compétence en vous déplaçant et en lançant rafale. Elle augmente drastiquement les dégâts et le ralentissement une fois chargée et inflige des dégâts bonus aux ennemis à PV faible, ce qui aide à achever les sbires. Mais attention ! Les attaques épuisent la charge, ce qui retarde l'accès aux gros bonus finaux. Je dois recharger ! Le Z de Zeri est laser électrocuteur, une impulsion qui blesse et ralentit le premier ennemi touché. Lorsque l'impulsion traverse du terrain, elle s'élargit pour devenir un laser ultra électrocuteur qui frappe plusieurs ennemis. Son E est charge ionique. Après une courte ruée, ces trois prochaines rafales seront perçantes et blesseront des ennemis après le premier. Les attaques et les compétences contre les champions ennemis réduisent le délai de récupération de charge ionique. Zeri peut utiliser la charge sur n'importe quel terrain qu'elle touche, aussi large soit-il. En patinant, lancez laser électrocuteur pour augmenter le voltage. Tu l'as pas volé ! L'ultime de Zeri est Éruption électrique, qui déchaîne une nova électrique et blesse les ennemis proches. Toucher un champion ennemi confère surcharge, qui augmente la vitesse d'attaque, les dégâts bonus et donne un effet de chaîne d'éclair sur rafale. Surcharge se cumule. Chaque charge augmente la vitesse de déplacement. Les attaques et compétences contre des champions ennemis ajoutent des charges et prolongent surcharge pour encore augmenter le bonus de vitesse, ce qui permet de tuer en un saut, éclair. Vite ! Les gens ont besoin de mon étincelle ! Cela pourrait vous rendre extatique, mais attention à l'excès d'attaque automatique qui épuiserait votre charge. Utilisez plutôt des compétences et attirez les champions ennemis pour faire des étincelles, puis foudroyez-les sans effort. Allez, Zeri ! On se bat pour gagner ! N'oubliez pas ! Si votre équipe est en danger, Charge Ioniq est idéale pour la rejoindre rapidement. Visez le terrain pour glisser dessus et, avant d'atterrir, lancez laser électrocuteur pour une entrée en fanfare. Être littéralement une batterie peut être positif, surtout dans les moments de tension. Une éruption électrique en début de combat aide à garder des charges de surcharge grâce aux attaques chargées et compétences. Avec ce bonus de vitesse de déplacement, il devient facile de donner le tournis à l'ennemi. Il tombe comme des mouches ! Même quand la situation est grave, Zeri peut se reprendre avec une éruption électrique sur plusieurs cibles. Ça dégénère un peu ici ! Moi, c'est toujours comme ça ! Avec sa vitesse surchargée, utilisez Charge Ioniq pour vous repositionner et employez votre rafale à un endroit moins dangereux. Comme un certain poignard, infligez des dégâts enchaînés et accélérez votre victoire. La foudre frappe toujours deux fois. Ou trois, sept fois. Apprenez-en plus sur les compétences de l'étincelle de zone en cliquant sur les liens ci-dessous.